et on dit re bonjour la vod au revoir la vie dit c'était c'était un bel effort arndarin j'avoue on se retrouve du coup pour continuer notre petite aventure sur dreadland on est toujours en live et du coup si jamais vous voulez suivre ces aventures en live sauf problème de santé le mercredi à 21h je vous invite à passer sur le discord ou sur les différents réseaux sociaux pour voir les notifications alors qu'est ce qu'on pouvait prendre avec notre ami le signe noir qui a gagné un niveau viens et mange alors il est 20% plus facile à toucher par les ennemis mais il est inspiré pendant toute la durée de cette compétence alors j'ai toujours pas réussi à trouver ce que ça faisait inspirer à part avec le revenant là qui a la possibilité d'utiliser son inspiration pour se booster bah j'ai pas trouvé ce que ça faisait malheureusement il doit probablement y avoir un truc dans le tuto qu'on parle et que j'ai oublié mais voilà alors du coup ça ça fait quoi le combattant peut maintenant prendre un tir qui fait plus un dommage mais qui fait moins 20% de chance de toucher ou alors plus un mouvement pour un tour et enlève tous les debuffs de mouvement une utilisation par bataille j'avoue que je sais pas trop ils sont pas tous ils sont pas ouf plus un de dommages et moins 20% ça peut être utile si on arrive à flanquer quelqu'un ça plus 20% de chance enfin on est 20% plus facile à toucher c'est quand même beaucoup 20% de chance pendant deux tours ça ça peut être le plus pratique en fait si on se prend un tir qu'on est pinhead ça peut nous permettre de venir nous mettre en couverture et tout donc je pense qu'on est sur le leader on va jouer à la protection à prendre ça bon à la base c'était juste une petite rencontre à la con alors sinon attendez stop on s'arrête il faut qu'on soigne papillote donc ça on est d'accord ça soigne les light wounds on veut utiliser sur la blessure de papillote exactement voilà papillote revient en pleine forme et en je ne sais pas comment on pourrait dire en cacaillerie alors c'est parti on va faire la quête principale sachant que notre inventaire est quand même plein mais ça va c'est pas dramatique on devra pouvoir stacker dans les inventaires des gens au pire allez c'est parti on va voir un petit peu ce qu'on nous propose je crois que c'était le marchand qui s'était fait voler ses objets ah vous arrivez trop tard les affaires de tanner sont parties bah si ça vous dérange pas on va jeter un oeil on décidera nous même merci donc c'est encore des druides avec une magnifique grenouille mutante c'est pas mal c'est pas mal comme carte allez c'est parti alors 3 de nos fighters qui donnent un ennemi ok charger en milliers 3 fois ou alors enfin ou alors d'ailleurs et plutôt toucher 3 ennemis d'une attaque à 16 tuiles de distance alors on est sur des druides du coup c'est probable que ce soit plutôt eux qui nous chargent mais on a les armes pour toucher à 16 de distance donc il y a moyen qu'on en fasse au moins un ou deux je pense alors qu'est ce qu'on nous propose un petit chien 6 de mouvement quand même un autre petit chien un hunter avec un hunting rifle donc un snipe attention un shaman avec lui aussi un snipe ils sont que 4 ça devrait aller à 4 et en plus ils n'ont pas une jauge de guère on a vu qu'on a un petit peu trop avancé les 4 secondaires la 4 principale est un petit peu à la masse donc il y a quand même du tir du tir à longue distance donc il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait est-ce qu'on a un coffre en temps limité quelque part j'ai pas l'impression il y a un peu de doute à droite à gauche il y a une belle position de tir ici mais ils sont pas trop en face enfin peut-être que si ça pourrait être jouable d'aller poser un mec là le signeau noir par exemple si tu pouvais monter là-haut ça pourrait être pas mal on va tous se mettre là du coup allez c'est parti le golem il va rester au sol ouais ici Aminou tu vas rester au sol boum toi tu vas rester au sol Flo le fou tu vas grimper avec nous il y a la petite échelle qui est là le revenant il va se mettre ici parce qu'il va probablement y aller au corps à corps Papillote tu vas rester un peu derrière et on est parti alors est-ce qu'on a assez de mouvements pour grimper ? non par contre on a assez de mouvements pour aller sur l'échelle du coup on va se permettre de craquer ça pour courir plus loin ah je peux quand même pas monter c'est la violence est-ce que Flo tu peux monter toi ? non plus bon bah du coup vous allez courir jusque là tant pis faute de mieux tant pis on aura utilisé un autre truc pas hyper grave j'aimerais bien prendre lui s'il vous plaît merci alors du coup à quoi ça ressemble en face ? il y a un sniper là un sniper là ouais il y a quand même une bonne distance il y a peu de chance qu'il puisse venir nous shooter direct on va attendre qu'il vienne tranquillou toi Aminou tu vas aller ici même si je pense que tu ne monteras pas sur la tour tu vas peut-être pouvoir faire des petits mouvements de flanc et Papillote tu vas rester près du golem pour bénéficier de son bonus c'est parti dead unity alors ah oui effectivement il y a ces petits champignons mais c'est marqué seule la personne qui a lancé la carte peut savoir quel champignon fait quoi d'accord très très bien alors ça y est on peut monter on peut monter par contre ça consomme un max de mouvements de montée visiblement du coup on va monter avec Flo le fou et avec le signe noir j'ai vu qu'on avait un angle de vue mais il faut qu'on aille ici en fait pour avoir un angle de vue je pense que si on vient là on aura aussi un angle de vue à terme et avec les autres on va attendre avec toi Aminou on va même venir se mettre ici et on va couvrir un petit overwatch tu vois à travers les racines c'est beau et ici pareil on va couvrir pas se poser trop de questions non c'est pas ça clique droit pour cancel et la bête pour l'instant elle fait rien ok all mother mark ça place ce truc sur la cible c'est à dire qu'ils ont 25% de chance de se faire toucher ah 25% de chance de se faire toucher en plus pour tous ceux qui tireront sur Aminou ça peut piquer ça dure longtemps ce truc on sait pas on sait pas d'ailleurs ce qu'on va faire nous c'est qu'on va mettre un petit jammed sur lui comme ça s'il fait le con on l'allume alors tir ciblé sur le chef ça me parait pas mal voilà parfait flot le fou qui se fait plaisir ici tir ciblé sur le chef avec le petit snipe parfait on devrait rentrer un deuxième voilà un deuxième tir comme ça alors t'as 15% de chance donc faut quand même que tu le réussisses ton tir là ouh la vache le mouvement de ce truc c'est ouf on va faire un overwatch par ici et un overwatch par là comme ça si lui il charge enfin d'ailleurs c'est les deux s'il essaie de charger l'un de nous on les défonce et on va même rajouter un deuxième petit overwatch par là au cas où ils y vont à plusieurs là par contre j'avoue que j'hésite ça va ils vont jusqu'où Amine ça serait peut-être pas mal que tu viennes te planquer là quand même tu vas overwatch de ce côté là et donc il y a la bête qui est capable de jouer mais pour l'instant on peut pas la jouer ok lui était trop loin lui tire à 40% il se rate c'est cool là c'est la charge l'overwatch mais il a quand même pu dommage il a quand même pu toucher il a invoqué ces petites mouches qui soignent par contre du coup il va perdre un point de vie à cause du saignement normalement voilà parfait et lui du coup il s'est avancé nickel on va reprendre le 80% là si on arrive à down lui ça fera plaisir parfait donc on a rentré ça maintenant il faut rentrer les autres et en l'occurrence on n'a plus beaucoup de possibilités un petit 60% de chance là qui passe on n'a pas vraiment moyen de de faire grand chose de fifou c'est dommage on va couvrir avec Aminou du coup et ici il va falloir y aller au cac alors est-ce que c'est assez proche oui tu peux lui drainer de l'énergie et on va filer un petit bonus de toucher probablement à toi 75% et toi t'as 60% bah plutôt à la bête tiens allez c'est parti papillote bim on va aussi lui mettre une petite régénération 85% de chance parfait on va rester tout simplement parce que ça va nous permettre de lui tirer dessus maintenant qu'il est là un petit tir cibler voilà parfait la bête on va la reculer là tout simplement pour que lui soit obligé de passer dans notre zone parce qu'en fait là il a pu faire cette case là cette case là ce qui fait que du coup ça a déclenché l'overwatch mais trop tard il était joué au corps à corps donc on va faire ça et là du coup il va normalement être obligé de franchir notre overwatch sauf s'il fait le tour bien sûr donc lui est à terre les mouches se dispersent ok on a réussi à le pind c'est parfait donc là il nous tire dessus parce qu'il nous flanque c'est pas hyper grave son arme est maintenant jammed il ne pourra plus tirer sauf s'ils ont une carte pour ça apparemment non alors il faudrait qu'on down avec le chef merde raté toi t'as déjà down quelqu'un alors on pourrait y aller comme ça avec Amine merde on rate c'est ballot du coup bon on va down avec lui voilà ça va remplir ce truc là et maintenant il faut charger en mêlée alors est-ce que ça compte si on charge pour exécuter merde lui il est blessé on va faire ça est-ce que ça marche ça non il est pinned donc il ne peut pas charger c'est pas grave il va se déplacer par là tant bien que mal pareil pour toi d'ailleurs tu vas te déplacer par là là on va tester avec le golem est-ce que ça compte si on charge ça oui ça compte comme une charge ah bah parfait du coup on va rentrer le dernier truc en exécutant les mecs puis on va aller s'occuper de l'autre tranquillement bah du coup ici on va descendre par exemple avec Flo et tout fifou alors vous voyez qu'il est inspiré il a la petite jauge mais on ne sait pas trop ce que ça fait il a décidé de rien faire d'accord pourquoi pas ah ou non il n'a peut-être pas joué encore oui non ils n'ont pas joué encore puisque le jet de morale c'est au début du tour il nous touche à 50% et il ne nous touche pas à 40% en contre-attaque et du coup il s'écroule tout seul et c'est la victoire ouais j'ai une petite gourde pour boire Ardarin je suis désolé c'est vrai que je pourrais me mute quand je bois j'oublie tout le temps en fait j'ai tellement l'habitude au boulot d'être toujours en casque et on boit on discute on prend des cafés on voilà que j'ai pas le réflexe alors qui c'est le MVP je trouve globalement que Flo a fait un excellent taf sur cette map donc on va lui filer le petit bonus d'XP très bon travail de Flo sur cette carte et donc c'était la quête principale donc on peut rendre nos deux quêtes du coup ah on a un niveau bout à un niveau alors tu peux rentrer en frénésie plus un de dommage pendant trois tours réduire la durée du saignement du poison et de l'une ah ouais c'est pas mal d'un tour donc on peut réduire les debuffs d'un tour et ça c'est quoi plus deux de mouvements pour un tour et ensuite moins un de mouvements pour deux tours ah ouais non ça c'est trop bien ça vu qu'il peut que attaquer en mêlée ça va nous être super utile très clairement on va aller rendre la quête secondaire et de toute façon il fallait qu'on aille trouver un petit marchand pour liquider notre stuff alors on s'est occupé du paquet et en plus on a une piste sur l'emplacement potentiel de quelqu'un de très désagréable qu'est-ce t'en pense regardez qui voilà le démon du je sais pas comment on pourrait traduire ça le facteur démoniaque un truc du genre si tu le dis maintenant est-ce que tu pourrais nous faire une petite faveur on est un peu curieux à propos des démons de minuit bah mais il n'y a pas de rapport avec la livraison ça pourrait être une traduction intéressante dans la culture française cela dit alors on est curieux à propos d'un certain gang de scrappers donc si vous pouviez poser quelques questions autour de vous du coup on a gagné des munitions est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de munitions je pense que non non alors du coup on va le filer à le signe noir parce que c'est vrai qu'en tant que snipe mine de rien il allume quand même pas mal alors à propos de ces scrappers ouais est-ce qu'ils sont toujours bloqués dans ce alors chaque ça doit être cette planque oh tu peux parier qu'ils y sont on est en train de les surveiller comment ça se fait que tu demandes enfin bon non c'est pas grave tant que pas tout va bien tu es curieux à propos ouais après quelques quêtes ils se tutoient bien sûr tu es curieux à propos des trésors sur lesquels ils peuvent être assis n'est-ce pas ça peut jouer alors ils ont rencontré Mister Creosote et maintenant ils travaillent pour ce Julie Hag donc cet enfoiré de Julie on aimerait bien en savoir plus à propos de ce trésor nous aussi est-ce que je sens l'odeur d'un marché bien sûr que oui tu sais où est la planque tu te vas là-bas tu expliques de manière fort musclée au Lost Bolt comment ça se passe la vie tu te redécouvres ce qui se passe est-ce que ça te va comme marché en gros tu fais tout et t'auras peut-être une récompense le marché de qualité alors toi donc ça c'est Locked mais on pourrait déjà commencer à acheter ces trucs là on commence à avoir un petit peu de sous on peut vendre aussi donc ça se vend des 5 donc c'est les mêmes prix que chez nous donc du coup on va pas s'emmerder on va vider l'inventaire ça c'est 4 on vend ça c'est 3 on vend pas ça c'est 4 on vend et ça c'est 4 on vend hop ça on va garder pour le démonter on attendra d'être d'être exalted pour acheter peut-être des trucs un peu plus sympathiques et on va sortir et probablement faire un petit tour à notre cadre principale histoire de pas être trop en retard quand même en plus c'est globalement dans la même direction donc c'est parti une zone de la carte qu'on a pas exploré encore alors Tanner tes affaires ont disparu il semble qu'on arrivait trop tard le glow avait déjà disparu ouais j'ai entendu quelques mots à propos de la situation et j'ai un nouvel endroit pour vous où chercher putain les 20 balles quoi c'est vraiment de la merde ces récompenses alors j'ai tiré quelques cordes et j'ai fait partir les gardes frontières un paiement en avance pour notre marché tu devrais y aller bonne chance on peut se tutoyer maintenant bon c'est un peu mieux comme récompense même si ça reste pas ouf alors là on va savage tout ça c'est un peu long la petite animation c'est un peu long la petite animation ok est-ce qu'on a ce qu'il faut pour upgrader notre base on pourrait passer au niveau 3 et on pourrait upgrade nos armes ça peut être intéressant de voir un petit peu un petit peu ce qu'on peut nous proposer le jeu en termes d'upgrade est-ce que là on pourrait pas upgrade ça comment qu'on y est 15 et 1 glow non on a pas ce qu'il faut enfin on a ce qu'il faut mais si on le fait on aura plus moyen de tester ça ah d'accord 10 glow pour upgrader la rareté d'un je sens qu'acheter un truc directement violet on est sur du 55 et 4 glow ça pique un peu mais sur des armes rares ou déjà upgradées ça peut être pas mal quand même alors est-ce qu'on peut recruter quelqu'un puisqu'on a un ardharine à recruter alors on a un nouveau revenant donc combattant de corps à corps descend à distance on a le golem donc qui est là pour encaisser de l'armure le petit bonus quand quelqu'un enfin quand il est plus proche d'un ennemi l'ennemi a des malus pour tirer sur les autres on pourra avoir un nouveau prêtre on pourra avoir un deuxième donc ça c'est le mec de ligne le mec de première ligne classique un flingue mobile bon au corps à corps il tire il a le petit bonus qui fait que quand il est à côté d'un pote il est plus efficace on pourra aussi avoir un petit un petit tireur supplémentaire donc deux flingues pas de malus quand il utilise deux flingues enfin un malus réduit quand il utilise deux flingues ou alors un cyber sanglier donc ça c'est du corps à corps pur du coup qu'est-ce qui te ferait plaisir dis-moi Arnarine je peux redétailler si tu le souhaites de quoi on a besoin je trouve le sort du prêtre assez sympa siant qu'il a trois de cooldown donc en avoir deux ça pourrait nous permettre de l'utiliser plus après il est quand même hyper fragile je pense qu'un mec de ligne descend à distance il a une arme de 18 quand même de portée de base ça pourrait être ça pourrait être pas mal je pense que c'est plus de ça qu'on a besoin pour pouvoir faire des overwatch potables le golem reste bien il a aussi une belle arme et il est très costaud on tire sur les gens donc on prend le unbound ça te va team player t'es chaud pour du team player allez go on va aller voir du coup tout de suite Torque donc tu t'appelles pas Torque tu t'appelles Ardarine alors je sais pas si on pourra je sais pas je pense que je sais pas si notre équipe de combat est complète donc on pourra peut-être pas te prendre au combat ça sera peut-être en rotation je ne sais pas encore dire on verra au prochain fight c'est partout c'est parti pardon alors on a une quête secondaire par là une quête principale par là bah écoute trouver le trésor ça m'a l'air bien en plus il y a des rencontres là on va les faire alors ah bah on se fait en bûche donc bon bah voilà on va pouvoir tout de suite voir si on peut recruter Ardarine sur le champ les Surwood Weasel très bien alors on a un combattant available c'est Ardarine et on peut le prendre ah non on est à 17 sur 15 on peut pas le prendre c'est bien ce que je craignais alors on va peut-être voir comment ça fonctionne alors je pensais que ça c'était la jauge de niveau mais en fait ça doit pas être la jauge de niveau ça doit être la valeur du la valeur entre guillemets mais le coût d'utilisation du perso quoi on est droit à 15 15 slots et un leader c'est 3 slots un slack c'est 3 slots etc donc là effectivement je peux pas prendre Ardarine en plus ou alors j'enlève Amine et le beer après le beer est pas ouf mais ça m'embête d'enlever Amine on va sortir Flo le fou allez on va emmener Ardarine alors du coup par contre on va prendre Bou pour qu'il se fasse un petit niveau peut-être c'est parti ouais ça correspond les chevrons en fait ce que j'avais pas j'étais pas sûr d'avoir compris c'est que les chevrons dépendaient de l'xp des persos ça faisait un peu rang mais visiblement non ça doit dépendre de leur classe tout simplement peut-être qu'après ils en gagnent s'ils sont vraiment très haut niveau c'est parti ça me va comme carte alors notre leader ne doit prendre aucun dommage on doit charger un mêlé et on doit exécuter trois ennemis ok et on affronte quoi donc on est en embûche on va voir aucun dommage sur le leader ça peut être tendu on va regarder un peu ce qu'on a en face du coup c'est les scrappers très bien donc là on a un mechanics avec son speed gun ah lui il a faut faire gaffe il a un rotor c'est un docteur lui un docteur avec un méga flingue très bien ah il y a du rust blade il va falloir faire gaffe il y a un scrapper aussi avec un rotor ils ont un chien ils ont un petit gun avec un petit flingue intéressant un deuxième avec un petit flingue ok très bien alors où est la rust blade elle est là elle est ici donc si elle nous charge ce sera ici combien de mouvements ça a ce machin 5 1,2,3,4,5 il est trop loin pour nous charger du premier coup par contre effectivement il y a quand même du monde alors sur ce côté là s'il y a le docteur avec son gros flingue quand même on est plutôt cerné il faut dire ce qu'il y a là on peut pas monter il n'y a pas de protection enfin on peut monter mais c'est pas oufissime en termes de protection par contre si on se place entre ces deux trucs je pense qu'on peut être pas mal niveau niveau protection donc on va foutre un là un là ardarin tu vas te mettre là le golem le golem il va se foutre par ici voire même par ici papillote tu vas te planquer là le revenant là la bête on va la mettre ici dans l'optique c'est plus fragile au corps à corps même s'il y a le chien là mais normalement on gagne contre un chien on va plus tester et Aminou tu vas te mettre tu vas te mettre où Aminou bonne question tu vas te mettre là pour l'instant il y a moyen qu'il soit un petit peu trop loin allez c'est parti et salut le contamin bienvenue sur le live et oui Aminou est toujours là toujours prêt au service ok on est à portée ça fait chier sur qui il tire sur Aminou aïe tu vas peut-être pas rester prêt au service très longtemps ça je ne sais pas mais là on est vraiment en embuscade donc c'est un peu tendu ok là il nous rate c'est parfait alors on pourrait aller ici il y a lui qui est déjà en train de nous flanquer non ça c'est la rustblade donc il ne peut pas tirer lui c'est quoi sa portée il pourrait nous shooter si on vient ici il pourrait nous shooter c'est embêtant on ne doit prendre aucun dommage avec notre chef de préférence je crois qu'ils sont déjà en train de nous contourner là waouh ça va être tendu on est vraiment bien bien cerné alors on va la jouer agressif on va envoyer le sanglier par là là c'est deux petits goudes avec un petit flingue enfin il y a quand même le docteur mais et du coup ce qu'on va faire c'est qu'avec Ardarin on va protéger la bête si jamais ils veulent charger alors là il y aura éventuellement un angle mais on va faire ce qu'on peut on va enlever une action aux scrappers avec son gros flingue je pense et on va soigner Aminou des pastos dans le dos avec ma précision je ferai plutôt attention à vous ah ouais bah ouais mais mine de rien ça pique c'est vrai que là on est dans une position qui est pas ouf très clairement on va essayer de se mettre avec toi ici du coup tant bien que mal en plus ils sont à couvert on a un 50% ici qui est pas dégueulasse ça se prend 70 en voilà plus c'est le mec avec un gros flingue là il a plus d'action du tout il est pinned et en plus on lui a mis le malus donc il a plus aucune action là il va probablement nous charger lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couvrir si jamais il veut s'approcher là ils sont tous trop loin tu peux prendre de la puissance à personne alors le chef a rien fait encore mais là on va être alors ils ont quoi lui il a un gros flingue mais il pourra pas se mettre en position pour nous tirer dessus ça c'est un chien et lui il a un pistolet donc normalement on devrait pas se faire viser par l'arrière au niveau du chef donc lui il peut charger jusque ici donc si on se met là on voit à 25% c'est pas ouf et là on voit 35% c'est pas ouf non plus franchement c'est pas ouf de manière générale et lui il va pouvoir nous toucher si je me mets là si je me mets là je peux peut-être finir lui alors du coup j'aurais cramé ma carte pour rien tant pis non je vais même pas le finir il va saigner donc on va le terminer bon tant pis la carte d'action aura été perdue c'est pas grave et toi dans le doute tu vas couvrir ici si jamais quelqu'un veut charger en plus tir ciblé sur qui sur le revenant ah la vache il a désactivé notre notre overwatch du coup aïe 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 ça pique ça pique les fesses ils ont une sacrée portée du coup il va se faire charger il va se faire défoncer ou il rate ou il re rate là on a un petit overwatch pour protéger parfait là par contre le aimant shot 35% ça devrait aller oh non il a touché putain sérieux ah la blasitude et là pareil à 45% il touche ah ouais en plus ils ont du cul et en plus il nous balance des bombes rats bon ok c'est près de lui la blasance est forte ouais j'avoue que là ça fait mal aux fesses on va peut-être avoir quelques blessures sur ce combat bon lui est down et là on peut peut-être pouvoir les faire exploser et toucher leurs potes c'est pas dit on a que 25% de chance de toucher ah non 60% pour lui bah vas-y tire bon déjà oh non mais tu rates pas un tir à 60% t'es sérieux on a perdu le leader doit prendre aucun dégâts bon bah ça c'est fait alors là on pourrait aller soigner mais du coup on serait complètement exposé on pourrait tirer sur ça blesser le chien ça me paraît pas inenvisageable on tire là 80% de chance bim voilà bon il a résisté c'est pas de bol donc on va couvrir là avec la bête par contre on va se faire le docteur il n'y a pas photo bim on suit on pourrait review Amin c'est parti on a très très peu de soin on pourrait y aller avec le golem pour filer un coup de main là on va activer ça sachant qu'une fois qu'on est en mêlée ils ne peuvent plus nous attaquer de flanc puisque juste ils ne peuvent plus nous attaquer oh non on rate ok on a au moins réussi à mettre un petit saignement et du poison c'est toujours ça de pris on va suivre même si c'est risqué Amin il faut que taille te planquer tu vas aller là même si c'est planqué planqué relatif on va dire alors on pourrait le soigner alors on pourrait le soigner c'est un peu gâché quand même enfin gâché pas le soin qui est gâché mais ça en fait ça ne soigne pas réellement ça relève les gens de base il faut qu'on ait une ligne de vue pour utiliser ça et puis là les rails vont tomber dessus on est un petit peu trop loin pour qu'ils nous tombent dessus il faut faire des choses il faut faire des choses on va aller là puis on va caler un petit overwatch clairement c'est la violence ah il relève quelqu'un probablement lui non mais tu sais très bien que c'est pas du tout ce que j'insinuais alors sur qui il tire 90% mais on est immunisé au dommage en plus il nous a raté 3 fois 90% on va pas se plaindre ah ouais il nous touche 2 fois sérieux attends c'est ouf quoi est-ce qu'il nous exécute ouais il nous exécute bon et là il nous a touché à 35% parfait si c'est la charge non c'est pas la charge qu'est-ce qu'il fait oh la la violent la violence la violence putain oh mais à 55% ils arrivent à toucher quoi c'est un truc de fou ok ils sont trop loin ça c'est la bonne nouvelle ça va être compliqué ça va être compliqué alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité ici 90% on se pose même pas de questions on y va on exécute il faut qu'on rétablisse le moral parce que notre moral est en train de se casser la gueule on va suivre pour pouvoir charger là-bas après là on a 60% de chance seulement ici on a 70% de chance de faire tomber celui-là ou alors on vise et on a 55% de chance de toucher là là c'est monstrueux ses chances de toucher à lui là on a un 70% ça se prend oh la la putain le chien il est nul il est nul c'est un truc de fou ici du coup ce qu'on va faire là on peut pas faire grand chose on a deux actions est-ce qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose d'intéressant on pourrait aller là avec Aminou on va avoir une bonne chance de toucher du coup 65% 10% quand il se déplace ok parfait et du coup avec toi t'as peut-être moyen de commencer à faire mal au chef là si jamais on peut réussir un tir à 70% parfait ça va commencer à se voir donc ici on tente le tir à 50% et si ça passe on tente un tir à 55% là-bas c'est parti raté merde du coup un tir à 70% là là lui au moins il fera plus chier et un tir à 25% là non un overwatch si jamais il veut charger pour le finir même si je pense qu'il va prendre le tir le chef il est très très mauvais sur son côté il a tout raté il a plus de balle c'est complètement le drame bon le golem il peut encaisser c'est pas un problème alors ici tir ciblé 70% c'est raté ouh bah voilà tout arrive alors là est-ce qu'il va nous tomber le chef oh la vache lui a tout réussi tous ses tirs par contre quoi là ça va piquer alors là par contre il va falloir qu'on y aille toi tu viens là t'es notre soigneur après tout hop tu relèves 2 PV de plus c'est cadeau on a une action lui on le voit même pas je sais pas comment il peut nous tirer dessus quoi on le voit même pas du coup on va reculer pour le forcer à se bouger les fesses ah ici on a plus de bonus puisqu'il n'y a plus personne qui est proche on va amener Aminou juste pour avoir le petit bonus de 10% et passer à 55% de chance nickel bon visiblement on est sur un jeu où c'est plus facile de toucher quand on a moins de 50% de chance allez le golem il reste debout au milieu de la foule il allume ça me va très très bien alors toi tu pourrais aller exécuter ce mec ça nous ferait un petit mec exécuté en plus allez et puis si tu prends les dégâts à la place de quelqu'un de Valvable c'est pas plus mal voilà tu vas rester tu vas rester parce que normalement du coup ah non il était trop loin pour être protégé par Aminou c'est dommage on a 20% de chance ici bah on va les prendre ouh c'est beau voilà Aminou Aminou toujours dans le game la situation qui se renverse il reste lui qui est casse couille il va me flanquer à 100% ah il a réussi à nous toucher finalement alors là il tire sur qui le chef très bien il va falloir qu'on aille s'en occuper Aminou dans la place tout bang et Aminou dans la place tout saigne et un peu de ça ouais effectivement alors là est-ce qu'on se replie par ici ça me paraît peut-être une bonne idée parce qu'on va laisser tomber l'exécution ici il va crever de toute façon mais il faut qu'on il faut qu'on y aille là alors on pourrait venir ici avec lui le problème c'est que si on fait ça on va être très bien placé pour se faire allumer par lui là on a un petit 50% qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste juste un truc pour réparer les jams on va prendre le 50% dommage ici on a juste aucun moyen de toucher on est à 20% après 20% avec plein de tirs on a vu que ça pouvait passer avec Aminou 30% après le déplacement et bah voilà ça passe GG GG Aminou alors est-ce qu'on a moyen d'avoir un angle de tir sur quelqu'un avec Ardarin bah pas vraiment on va bouger pour se mettre en position notre chef est à terre on a 3 tours du coup pour terminer terminer la partie sinon on va dans l'os on va tenter le tir à 35 c'est raté je sais pas si la charge là elle reste entre les tours on va voir ça il reste lui qui peut recharger il peut recharger alors qu'il est à terre j'ai envie de dire au moins c'est fait ils ont plus de munitions et visiblement ils ont pas de quoi recharger lui il reste des balles par contre sur qui il tire ah bah je me suis tâté à activer son skill qui permet d'encaisser des dégâts mais c'est raté ok on va vouloir aller là avec Aminou histoire de pas être trop visible et d'avoir une bonne chance de toucher là les dernières balles d'Aminou ça passe ici est-ce que t'es assez proche pour filer un bonus à lui oui mais alors ça serait peut-être plus intéressant avec toi t'as plus de balles merde c'est pour ça que t'as pas de zone de tir maintenant que t'as des balles 50% 50% il faudrait quelqu'un au contact euh non on va pas faire ça on va prendre plutôt toi tu vas ramper jusqu'ici voilà pour donner le petit bonus de 10% et on va lui donner un petit bonus supplémentaire en lui filant de l'énergie euh non si la première balle le donne la seconde ne donne pas c'est considéré comme un seul tir et si tu tires sur des gens à terre ça les échappe pas ça leur descend d'un le 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 nombre de tours qu'il leur reste si tu veux vraiment les achever il faut y aller au corps à corps on va peut-être le faire d'ailleurs pour rentrer au moins ce truc là là on a un pot 85 sur le chef on va le prendre et bim mine de rien il ne nous reste plus que deux tours donc faut qu'on arrête de glander toi du coup tu vas charger ici bête non l'objectif c'est de faire leur brocan leur moral c'est l'objectif euh affiché lui il a plus de munitions alors est-ce qu'on peut savoir son inventaire non on ne peut pas savoir son inventaire on va se placer là et on passe bon mine de rien ça passe on va peut-être réussir à le passer on se grouille avant que le signe noir ne crève est-ce qu'on a genre possibilité d'aller au corps à corps aminou peut aller au corps à corps la bête peut aller au corps à corps ça me paraît gérable 75% parfait nickel on va sauver le signe noir de justesse tendu tendu cette embuscade très très tendu mais on s'en tire sans blessure finalement ah si on a oui on a Thunder Slag qui s'est fait tomber effectivement il s'est fait achever bah aminou t'as franchement bien fait le taf tu gagnes le MVP avec tes tirs à 20% qu'on renversait la situation on ne peut pas dire le contraire c'était appréciable et du coup on va arrêter l'épisode de VOD là c'est un petit au revoir à la VOD et on se dit à très vite pour la suite alors Darin on te voit tu as copié collé ta faute allez ciao ciao tout le monde « je Olde tu m'en Sous-titrage ST' 501